Le stade Jacques Chabon Delmas de Bordeaux pour accueillir ce premier match officiel de la saison 2008-2009. C'est le trophée des champions en exclusivité sur France 2 entre Lyon et Bordeaux. Deux formidables équipes qui nous ont régalé la saison passée. On jouera à guichet fermé dans le stade Jacques Chabon Delmas cet après-midi entre Bordeaux et Lyon. Tout de suite on va regarder, décortiquer la composition, la première composition officielle des Girondins de Bordeaux avec Laurent Blanc et Claude Pelle, les deux coachs côte à côte. Pour Laurent Blanc, pour l'équipe de Bordeaux, un seul forfait, un seul blessé, c'est Jussier. On regarde la composition de départ. Oui, comme d'habitude on retrouve par contre les deux Johan qui sont arrivés, c'est-à-dire Goufran et Goucuff titularisés ce soir. Fernando Diarra en a l'habitude et derrière sur les côtés ça sera Jurietti qui reprend son poste, qui a déjà joué à gauche. Et Mathieu Chalmé, rentré d'Enrique aussi. Alors pour l'Olympique Lyonnais, il y a beaucoup de forfaits. Ederson, Mensah, Fabio Santos, Caïta et Juninho, victime d'une douleur au tendon Achille contre Monaco. On a Michael qui n'est pas là, ils ne sont pas là, donc c'est une composition d'équipe qui a quand même fière allure. On regarde l'équipe concoctée par Claude Pelle. Oui, ça montre aussi la richesse de l'effectif cette année encore de l'Olympique Lyonnais. avec un trio derrière Karim Benzema, Sidney Goufou, l'habituel, le fantastique sur le côté droit, Pjanic, la nouvelle recue en provenance de Metz et Delgado particularisé. Derrière eux, il y aura Makoun et tout la langue. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous avez découvert les visages également des nouveaux venus. On a aperçu l'ancien Messin Pjanic et Ulrich Framé et Chris, les deux capitaines. Ulrich Framé, douzième saison au club des Girondins de Bordeaux. J'ai l'air impeccable depuis 93 minutes, on va dire. Applaudissements Franck Giurietti. Voilà, ça va bien pour un centre. Ou alors, regardez bien. Dans le temps additionnel. Peut-être, oui, non. Franck Giurietti pour une distribution. Oh, monsieur Laïec. Le temps était bien tiré. Voilà. Voilà, c'est terminé. Allez. On va aller directement dans la séance de tir au but. Pour ce trophée des champions entre Bordelais et Lyonnais. Alors. Allez. Séance de tir au but dans ce premier match officiel de la saison 2008-2009. C'est une séance qui va sanctionner ce trophée des champions qui va être d'emporter entre Lyon. Allez. Cette fois, champion de France et les Girondins de Bordeaux qui ont terminé deuxième du championnat à quatre points de l'Olympique Lyonnais. Réponse dans quelques secondes. Avec un rassemblement dans le rond central. Toutes les troupes. Les deux gardiens sur le but qui est à notre droite à nous. Dans leur maillot fluo. Hugo Lloris, Orange, Fuchsia et Ulrich Ramey, maillot vert. Alors, on va voir. Parce que quand même, l'an dernier, il y avait eu deux victoires. C'est ce qui avait fait la différence en confrontation directe. Est-ce que ça a basculé cette année ? Va-t-il tomber le trophée côté Girondins ? C'est pile ou face, hein, en général ? Oui, les penalty. Oui, tu rebut. Promis à son importance en tous les cas, surtout pour ce buteur, Fernando Cavenaghi. Le vrai buteur, le monsieur 15 buts qui doit confirmer cette saison face à Lloris. Et c'est arrêté. Et c'est arrêté par le néo-lyonnais Hugo Lloris. C'est fait dans la précipitation. Aussi bien la pose du ballon sur la marque, la rapidité. Et c'est pas bien tiré quand même. Même s'il arrête de Hugo Lloris. Allez. Parti du bon côté, Hugo Lloris. Karim Benzema, s'il transforme ce pénalty, va donner un petit peu de sourire intérieur à Claude Puel, son nouvel entraîneur. Karim Benzema, 20 buts la saison passée, triplé contre Créteil en coupe, triplé contre Metz, but contre Bordeaux, je vous le disais. Et surtout, surtout, un formidable charisme. Pas beaucoup d'élan. Pas beaucoup d'élan. L'international face à Ramey. Benzema qui frappe et qui marque. Son premier but officiel de la saison. Premier but officiel de la saison pour Karim Benzema. Qui avait marqué en match de préparation contre le partisan Belgrade. Allez, Fernando. Fernando, pile en général. Fernando, lui, va transpercer les piles et s'il arrive à cadrer. Normalement, il arrache tout. Parce que quand il frappe. On va voir, peut-être qu'il a changé. Pourquoi pas. C'est un joueur de Sienne en Italie. On le connaît quand même. Prouvée par Ricardo, qu'il avait emmené, qu'il avait fait venir Fernando face à Lloris. La frappe de Fernando. Et voilà. Contre pied en finesse. Pour Fernando. Et Mathieu Bonnemer, pour l'Olympique Lyonnais, va se présenter maintenant face à Ulrich Ramey. Il a beaucoup d'importance, cet arrêt d'Hugo Lloris. On le sent pour lui-même et pour son club, bien évidemment. Mais c'est vraiment dans la continuité de son match qu'il nous a offert depuis le début. Hugo Lloris, sous le regard concentré de Claude Pelle et de Patrick Colos, c'est Mathieu Bonnemer qui a réalisé aussi des prouesses incroyables, que ce soit défensivement ou offensivement, sous le maillot lillois ou lyonnais. Bonnemer, peu d'élan face à Ramey. Bonnemer qui marque pour l'Olympique Lyonnais. Il me font toujours peur, ces joueurs qui ne prennent pas beaucoup d'élan. Mais à l'arrivée, c'est efficace. Pour cette fois, contre pied parfait. De la part de Mathieu Bonnemer. Et la joie de Karim Benzema. Allez. C'est Wendel qui se présente. 12 buts la saison passée. C'est là que tout bascule. Le troisième pénalty dans la série de cinq. Wendel, le gaucher face à Hugo Lloris. Il ne faut pas le louper celui-là. Lui par contre, il en prend de l'élan. Il en prend Wendel face à Lloris. Le ballon qui est parti et qui marque. Alors que Lloris s'était bien détendu du bon côté. Il a frôlé ce ballon, Hugo Lloris. Mais Wendel a transformé le tir au but. Qui remet un petit peu les Girondins de Bordeaux dans la course. En tous les cas, ils ne sont pas décrochés. Il n'est surtout pas loupé cet effet. Mais il est frappé fort heureusement. Et bien frappé. Bien frappé de la part de Wendel. On va voir là aussi Xavier si Kim Kallström est bien dans sa tête. Face à Ulrich Kramé. C'est un moment important pour l'Olympique lyonnais. C'est un moment important pour lui encore. Un cocher, encore beaucoup d'élan. Karl Krohn. Le Suédois face à Ramé. Mais c'est rentré. Il est bien dans sa tête. Il est bien dans sa tête. Puisqu'il est parfaitement tiré. Allez là, on va rentrer dans la phase. Comme quoi, vous voyez le premier pénalty. David Pellion. Il avait raté deux pénaltis sur trois la saison passée. Je vous le disais, il en a marqué un tout à l'heure. Il y a quelques jours. En match de préparation contre Ajaxio. Il ne lui portait pas la poisse Denis. Il en avait raté un contre Lorient. David Pellion. Est-ce que c'est dans sa tête encore ? Ces exercices ratés la saison passée face à Lloris. Pellion. C'est arrêté par Hugo Lloris. L'Olympique Lyonnais est tout près de son succès lors du Trophée des Champions. Une fois de plus, le championnat pour Lyon et le trophée pour Claude Pert peut-être son premier. Dans quelques secondes, Hugo Lloris, deux arrêts exceptionnels. Vous avez bien dit, le terme est bon. Arrêté véritablement par Hugo Lloris. Oh là 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 là. Ça c'est... Pour un premier match, il remportait son trophée. Parce qu'il a vraiment été l'homme du match, côté Lyonnais. Ah oui, tout à fait. L'homme du match, Hugo Lloris. Le banc Lyonnais est prêt à bondir. On sent les fourmis dans les jambes de Joël Batts et de Claude Pell. Sidney Govou, l'ancien. Face à Ramey. Et c'est arrêté. Et c'est arrêté par Ulrich Ramey, le capitaine des Girondins. Face à Sidney Govou, l'ancien le plus titré avec Uninho. Qui a raté ce tir au but. Allez, pas roux d'honneur de la part. Quelle manchette de Ramey. Quel arrêt d'Ulrich Ramey là aussi, qui est bien parti du bon côté. Le nouveau, le bisou, Johan Gourcuf. Cinq saisons à Rennes. Vainqueur de la Coupe Gambardella contre Strasbourg en 2003. Il a porté le même maillot que Kaka. Le Milan AC. Johan Gourcuf face à Hugo Lloris. Ce sont deux jeunes talents de la Ligue 1 face à Pache. Johan Gourcuf qui se tend un petit peu. Visage grimaçant face à Lloris. Qui reste aux deux arrêts. Bourcuf et c'est enfant. C'est enfant pour les Girondins. Son premier but pour son retour. Allez. Et l'Italien Fabio Grosso. Rappelez-vous, rappelez-vous. Eh oui. Eh oui, il faut se rappeler. Il est sifflé. Et on sait pourquoi. Évidemment, tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Quel paradoxe. Fabio Grosso face à Udric Ramey. Lui non plus. Est-ce qu'un gardien d'équipe de France, un ancien d'équipe de France, un gardien français va détourner le tir au but d'un Italien. Fabio Grosso face à Ramey. Et c'est au-dessus. Et c'est au-dessus de la part de Grosso qui a perdu ses moyens face à Udric Ramey dans ce tir. Tout est à refaire pour l'Olympique lyonnais. Udric Ramey, lui, n'a rien eu à faire qu'a constaté que ce ballon filait au-dessus. Deux tirs ratés pour les lyonnais. Et deux arrêts de Lloris. Oui, il est loupé carrément. On aurait préféré que ce soit la première fois qu'il nous loupe maintenant. Tant mieux pour les Girondins, ils reviennent. Je peux vous dire, Xavier, on suit la séance à côté de Jean-Louis Gasset. Il nous a annoncé qu'il le raterait, Fabio Grosso. Jean-Louis Gasset, l'un des adjoints avec Aïk Bédouet, Dominique Dropsy, de Laurent Blanc. C'est le défenseur. C'est Franck Jurietti face à Hugo Lloris qui va frapper maintenant. Franck Jurietti devant Lloris qui a été étincelant. Jurietti, Juresset dedans. Attends, Fabietti comme ça, c'est dangereux. Ça met le stress. C'est Jérémy Toulallon qui va maintenant s'y coller face à Udric Ramey, l'indispensable lyonnais, l'indispensable de l'équipe de France. Jérémy Toulallon qui va se présenter au point de pénalty. Devant, Udric Ramey pour une époustouflante séance de tir au but. Dans ce trophée des champions que Lyon a tout le temps gagné après avoir plané son titre de champion. Jérémy Toulallon face à Udric Ramey qui est dans la cage. dans sa cage, à l'intérieur de sa cage, en train de se concentrer face à Jérémy Toulallon qui a la pression. Toulallon, l'ancien Nantais face à Ramey. Et c'est dedans. Il pleine axe, pleine axe, pleine axe. Le but de Toulallon, le sang-froid, la sérénité, la lucidité, le placement de Toulallon pour tromper Ramey. Il commence déjà à être très serré et à se courir après ces deux clubs. Il vient doucement, presque à reculons, Suleyman Tiawara. A-t-il vraiment envie de tirer ce tir au but ? Le plôme aux gants noirs, avec ce regard qui en dit long, cette démarche un petit peu lourde. Oh non, oh non, mon cher Denis. Suleyman Tiawara face à Hugo Lloris. Les jambes sont lourdes, n'oubliez pas ces crampes de tout à l'heure. Non, Denis, Denis. Suleyman Tiawara face à Lloris, le temps d'arrivée, le but dans la lucarne avec la tranquillité africaine face à Hugo Lloris. Transformation, Girondine. Ils en rigolent, les Girondins. Et c'est Chris, Chris qui a un petit contentieux, une petite histoire ici avec les Girondins de Bordeaux, on se souvient d'un contentieux. Il y a deux saisons, je crois, ici, où Chris avait été au milieu d'une polémique avec un but, il me semble, ou un pénalty non sifflé pour une main de Chris dans la surface de réparation. Chris, capitaine lyonnais, en l'absence de Giudinho, l'artificier, face à Ulrich Tramé. Chris, le capitaine, qui va s'élancer devant Ulrich Tramé, qui tente de le déstabiliser par sa petite marche de droite à gauche. Chris qui prend de l'élan. Monsieur Laïek va donner le coup de sifflet. Chris, le policier face à Ulrich Tramé, qui va tenter d'arrêter sa frappe. Chris, au-dessus ! Chris qui ne marque pas. Et c'est le trophée des champions qui est gagné par les Girondins de Bordeaux qui détruit l'Olympique lyonnais. Le capitaine lyonnais a descendu au but. Trophée des champions gagné par Bordeaux. L'information sur France 2. Et M. Thiers qui appelle les joueurs bordelais. Flo va aller rejoindre Marilyn dans les bus. Et place aux vainqueurs. Voilà. Tous, sans exception, pour la première fois de leur carrière en France, vont soulever ce trophée des champions. Et ce trophée va lancer de la meilleure façon qui soit la saison bordelaise. Eux qui ont des ambitions. Ils joueront la ligue des champions tout comme l'OL. Bon, ils ne seront pas têtes de série. Mais ils doivent se dire que s'ils peuvent inquiéter encore plus le Sexte Cup champion de France lors des 38 journées à venir, eh bien, ils ne vont pas s'en priver. Il y a des nuages. Mais la pluie a cessé. Gabriel, est-ce que tu ressens un petit peu de la déception ? Alors, pardon, Richard, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu ressens de la déception dans le camp lyonnais, Gabriel ? Effectivement, il y a de la déception. Les joueurs patientent, ils vont devoir regarder. On va dire qu'ils sont obligés de regarder la remise du trophée. C'est un petit peu difficile. On sent de la déception. Mais les joueurs ne sont pas non plus à terre. Tiens, voilà, regarde-le, ce trophée. Ça va vite réagir, je crois. Voilà, le trophée est donc dans les mains d'Udrich Ramey. 36 ans. Qui remporte donc ce trophée avec ses partenaires. Il n'y aura pas eu grand-chose à faire lors de cette soirée, puisque les Lyonnais en ont tiré qu'en seconde période, et trois fois et sans cadrer. Et les Bordelais vont donc évidemment péter ça avec leurs supporters à l'occasion d'un tour d'honneur, alors que les Lyonnais sont en train de rentrer au vestiaire. Girondin qui avait battu, on ne s'en souvient, les Lyonnais lors de la finale de la Coupe de la Ligue. C'était en 2007. Et Laurent Blanc qui est récompensé par... Monsieur Thieriez. Les Bordelais, à l'image de Fernando, tous très très heureux.